et bonjour à tous et bienvenue sur cryptost aujourd'hui on va s'attaquer à l'écosystème et à la blockchain Terra Luna et on va ensemble définir les contours de ce projet on va y découvrir les enjeux le contexte et les différents objectifs de cette blockchain pour ensuite découvrir les outils que l'on peut utiliser pour profiter au mieux de cet écosystème et enfin on verra rapidement comment on peut interagir avec une application liée à cet écosystème qui s'appelle notamment encore protocole avant tout ça on va évidemment présenter de façon globale cette blockchain et Terra Luna a donc été créée en 2018 et trouve son origine en Corée du Sud ce projet asiatique a été développé et créé par Terraform Labs et on retrouve notamment le cofondateur qui est plutôt connu d'Okaon alors il faut savoir que cette blockchain a connaît un succès monstrueux dans l'écosystème de la crypto depuis peu et aujourd'hui on place donc la blockchain Terra Luna selon Defiyama comme deuxième TVL la plus importante dans la DeFi juste après Ethereum et il devance la BSC et autres blockchains connus mais ils connaissent aussi un succès fulgurant en Asie et notamment en Corée du Sud avec leur application Chai pour ceux qui ne connaissent pas Chai est une application qui sert de paiement et qui est basée donc sur l'écosystème Terra Luna et aujourd'hui il compte plus de 2 millions d'utilisateurs actifs ce qui fait de Terra Luna une des blockchains les plus utilisés au monde l'idée principale derrière Terra Luna elle est très simple c'est de créer des stable coins décentralisés qui vont être adossés aux monnaies fiat on retrouve le plus connu l'UST mais il y a aussi derrière toute la plupart des monnaies asiatiques et notamment le KRT qui représente la monnaie coréenne et qui s'avère être un réel succès et il tend évidemment à se développer aussi en Europe et dans le monde à travers d'autres stable coins décentralisés ce qui est relativement différent des stable coins qui sont centralisées comme par exemple l'USDT qui est lui géré par une entreprise et qui est baqué de façon donc centralisée avec les banques ça peut créer certaines polémiques et ça peut aussi peut-être aller à l'encontre même des des cryptos donc là tout est tout est géré de façon décentralisée et de façon algorithmique pourquoi le projet Luna est créé et bien tout simplement l'idée même était de pouvoir créer des cryptos donc des stable coins qui vont avoir un cours stable pour éviter ainsi toute la volatilité bien des cryptos que l'on connaît aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui si on veut utiliser n'importe quel crypto comme moyen de paiement et bien on n'est pas à l'abri de fluctuations qui peuvent être importantes et bien Terra Luna vient ici corriger ce problème en proposant des stable coins décentralisés et en gardant tous les avantages de la crypto et évidemment derrière tout ça Terra Luna va avoir une utilité pour réguler et pour sécuriser aussi tout ce qui tourne autour des stable coins donc quel est le but de cette blockchain Terra Luna et du token notamment et bien c'est de garantir le prix de l'UST notamment et des autres stable coins et ainsi sécuriser aussi les différentes transactions mais ça va aussi servir à tout simplement développer les différentes applications qui vont être créés sur cette blockchain et cette blockchain va donc permettre des échanges sécurisés et rapides ça a notamment été construit sur le cosmos SDK ce qui est déjà un plus pour l'interopérabilité dans les blockchains mais c'est donc un proof of stake et ça permet donc des échanges qui sont rapides avec peu de frais donc c'est une blockchain qui est aujourd'hui dans l'ère du temps qui consomme peu et qui est plutôt rapide avec peu de frais mais derrière tout ça se cache aussi plusieurs choses puisqu'on va aussi pouvoir tout simplement générer des transferts d'argent dans différentes devises échanger différentes devises de façon rapide avec peu de frais aujourd'hui si vous souhaitez échanger des devises se peut que vous ayez pas mal de frais il y a des intermédiaires et aujourd'hui si on veut réaliser des échanges internationaux qu'ils soient commercial ou non et bien grâce à Terra Luna vous pouvez éviter tous les frais qui sont liés à ces échanges et on va pouvoir donc gérer tous ces échanges internationaux de façon optimale et tout ça grâce par exemple aux technologies que sont l'Atomic Swap et les différents oracles donc il y a une véritable technologie derrière qui permet tout ça mais quelle est l'utilité du Luna derrière on a vu que les stable coins sont souvent utilisés mais j'ai pas encore parlé du Luna qui vous allez le voir à une vraie utilité grâce à un supply flexible alors vous connaissez peut-être les supplies définis comme par exemple le BTC ou le supply infini qui a tendance à être plutôt comme le TH même si évidemment c'est en cours de changement le supply flexible va être hyper intéressant et va donner toute son utilité au token Luna puisque Luna va augmenter ou réduire son offre en fonction de la situation de l'UST pour ainsi garantir et maintenir le prix de ce dernier j'espère avoir été assez clair et donc l'offre du supply le supply va s'adapter justement à ses conditions et va augmenter ou baisser en fonction de cette situation par exemple Luna va frapper et vendre un USD en Luna pour acheter un UST et burn pour augmenter son offre et inversement ce qu'il faut retenir en fait là dedans c'est que plus les stable coins auront du succès notamment l'UST plus il y aura de demandes sur l'UST et plus il y aura de succès et bien plus Luna va devoir réduire son supply afin justement d'augmenter l'offre du SDT donc on se retrouve ici comme je le disais vous pouvez tout simplement installer TerraStation en mode desktop sur votre ordinateur et une fois que vous l'avez ouvert et bien on va se retrouver ici sur votre TerraStation évidemment vous l'avez configuré et vous avez sécurisé évidemment ce dernier et bien on va voir que c'est bien plus qu'un simple wallet alors évidemment ici on a le menu à gauche vous avez toute cette option wallet où vous allez pouvoir tout simplement envoyer recevoir tous les tokens qui sont liés à l'écosystème et à la blockchain Terra Luna vous avez aussi la partie historique qui va retracer les différentes actions que vous avez pu réaliser sur 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 ce wallet et vous avez bien plus comme la partie swap la partie swap est très intéressante puisque à partir de ce TerraStation vous allez pouvoir échanger vos UST ou autres tokens avec tous les tokens disponibles sur l'écosystème Terra Luna que vous retrouvez ici et notamment comme je le disais au début de la vidéo toutes les stable coins que vous allez retrouver ici sont donc créés notamment par TerraStation donc on y retrouve évidemment comme je le disais une influence plutôt asiatique mais pas que notamment maintenant il se développe avec l'euro le franc suisse mais aussi le dollar canadien que vous retrouvez ici donc c'est tout un écosystème de stable coin qui est ici et comme je le disais vous pouvez donc à tout moment et bien changer vos devises très rapidement ce qui est plutôt une bonne chose autre point très intéressant si je continue vous pouvez aussi staker c'est à dire que vous pouvez créer vous pouvez faire du stacking de vos luna et en déléguant vos luna aux différents validateurs et bien vous allez générer un revenu passif et vous allez ainsi participer à la sécurité à la sécurisation du réseau et à sa décentralisation ce qui est plutôt une bonne chose enfin autre point intéressant ça peut être la gouvernance c'est à dire que et bien vous si vous avez des luna vous pourrez participer au développement du projet en participant à des votes et ainsi vous pourrez définir la direction du projet en votant ce qui est pour moi un peu l'avenir aussi des cryptos il y a aussi enfin une partie NFT puisque ça s'est développé aussi sur la blockchain terra et vous pourrez tout simplement transférer et voir les différentes marketplace où vous pourrez acheter des NFT qui sont liés à cet écosystème et vous pourrez aussi évidemment les voir et les ajouter ici donc ça c'était pour le wallet terra station en mode desktop un peu comme un logiciel mais avec ça avec cette cette option là vous ne pouvez pas réellement agir avec les différentes applications Pour ce faire vous pouvez tout simplement télécharger l'extension Terra Station Wallet c'est à dire que c'est disponible sur Google Chrome et autres navigateurs et en installant tout simplement cette extension c'est grâce à celle-ci que vous pourrez interagir avec les différentes applications basées sur Terra Station Wallet Elle se présente très facilement ainsi en cliquant dessus je retrouve mon wallet vous pouvez ajouter les tokens, les envoyer, les recevoir et évidemment je vous conseille de lier cette extension à votre Terra Station Wallet en mode desktop que je vous ai montré auparavant Et ainsi vous pourrez profiter de tout l'écosystème facilement et à partir de ce wallet on peut agir avec les différents protocoles Les protocoles on va en voir un aujourd'hui qui s'appelle notamment Encore Protocol qui est le plus connu alors qui a fait parler de lui maintes et maintes fois ce qui est normal On retrouve différentes un peu polémiques entre guillemets mais il a su prouver entre guillemets sa solidité pour le moment évidemment rien n'est sans risque dans la crypto je tenais aussi à le répéter c'est important Donc Encore Protocol va vous permettre le concept est très simple vous allez stocker vos UST donc vos stablecoins UST sur ce protocole pour générer un revenu pour générer un revenu passif autour des 20% Pour ce faire on va aller sur la web app et on arrive donc sur le dashboard qui vous montre aussi différentes choses puisque évidemment le protocole ne sert pas uniquement à générer des revenus passifs Il y a aussi tout ce qui touche à la DeFi notamment les prêts et la gouvernance du protocole Nous ce qui nous intéresse donc c'est la partie Earn pour illustrer ce propos Earn comme je le disais vous allez déposer vos UST pour générer un API de 19,45% sur un stablecoin Ce qui fait de lui un peu une référence dans le domaine Pour se connecter c'est très simple moi je suis déjà connecté mais si vous souhaitez vous connecter il vous faudra donc TerraStation Vous faites connect wallet TerraStation wallet et ainsi vous êtes connecté et vous pouvez à tout moment déposer vos UST via cet onglet Et vous pourrez tout simplement les retirer de la même façon ici en approuvant les différentes transactions Ce que je vous fais aujourd'hui c'est pas réellement un tuto mais juste une présentation pour vous montrer qu'on a besoin de TerraStation extension Pour pouvoir utiliser sur les différentes applications de l'écosystème Encore protocole étant une des plus connues D'ailleurs si je retourne sur TerraStation on peut voir ici dans la partie wallet que je peux directement utiliser ce système Encore Earn Directement depuis cette partie là en faisant Earn et en déposant vos UST ici Et vous pourrez ainsi tout simplement profiter de votre revenu passif directement depuis le wallet TerraStation Mais comme je le disais il y a d'autres applications connues notamment Mirror Protocol qui vous permet d'acheter des actions tokenisées les plus connues Comme Alibaba, Airbnb, Apple etc. et aussi générer un revenu passif Donc voilà on voit que Terra Luna est un écosystème qui est complet qui se développe encore et qui a de grosses ambitions Même si tout n'est pas parfait et on peut peut-être trouver des reproches à cette blockchain Elle a su quand même démontrer ces derniers mois et ces dernières années sa force et son potentiel Et moi je trouve que c'est un super projet qui vise à se développer Et les stablecoins sont aussi l'avenir de la crypto Et on verra aussi si ces stablecoins décentralisées peuvent aussi échapper à la régulation Ce qui est une question indispensable aujourd'hui L'avenir nous le dira En tout cas j'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur Luna et sa blockchain En tout cas on se retrouve j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz